... Invité de cette à vous ce mardi 26 juin 2023, Stéphane Bern est venu faire la promotion de son nouveau carnet de vacances. La couverture sur laquelle il est représenté a beaucoup interpellé sur le plateau de l'émission. Et pour cause, l'animateur y est méconnaissable. Stéphane Bern s'est lancé dans un nouveau projet avant l'été, celui de sortir un carnet de vacances pour les enfants et leurs familles. Appelé en vacances avec Stéphane Bern, spécial histoire, l'ouvrage propose plusieurs manières ludiques d'apprendre, à travers des jeux notamment comme des puzzles, des rébus ou encore des quiz. L'animateur et férus du patrimoine français étaient invités de cette à vous, France 5, mardi soir pour en faire la promotion. Mais avant d'être traversé les pages, Anne-Elisabeth Lemoyne a souhaité s'arrêter sur la couverture. Il s'agit d'un dessin mettant en avant plusieurs détails historiques. Louis XIV pour l'histoire de France, la reine Victoria pour l'histoire de la monarchie britannique, on les reconnaît, ils sont tous les deux assis sur les boudins d'une piscine dans les jardins d'un château de la Loire pour le patrimoine. A tel décrit, précisant la présence également de Scoop et Mirza, les deux tecquelles adorées de Stéphane Bern. Et puis, en premier plan, il y a un homme allongé dans un hamac, prêt à siroter son jus. Un homme que l'animatrice a faim d'avoir eu du mal à reconnaître. En revanche, qui est ce jeune homme allongé dans un hamac ? a-t-elle demandé avec ironie, sachant très bien qu'il s'agissait en réalité d'une représentation de Stéphane Bern. Il ressemble de plus en plus à Cyril Ferrault, a alors répondu le compagnon de Yori Bayer du carnet avec humour et suscitant les rires autour de lui. Une référence directe à son populaire confrère de France 3, de 21 ans son cadet. Mais si y estime-moi, a-t-il ensuite assuré ? Chose qu'Anne Elisabeth Lemoyne a tout de même eu bien du mal à croire tant il apparaît méconnaissable. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas possible. Ils vous ont rajeuni quoi ? a-t-elle lâché ? Toujours halluciné. Stéphane Bern a alors souligné le travail de la dessinatrice qui voulait absolument qu'il ait l'air le plus jeune que possible d'après lui. On soigne l'enveloppe au bout d'un moment, a-t-il conclu amusé ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !